En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme plantait une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et leur envoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eut peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Sous-titrage ST' 501